Tout ce qui est négatif dans votre passé, comment vous dire, ça ne sert à rien de souligner en permanence tout ce qui s'est mal passé dans votre passé. Ça rime en plus. À quoi ça rime ? Vous avez de l'angoisse, de l'inquiétude dans le moment, un manque de sécurité probablement. Eh bien non, pour gérer votre situation ou parce que vous vous ennuyez dans votre vie, vous ne savez pas quoi dire à votre partenaire ou à la personne que vous avez en face de vous. Eh bien, vous n'avez rien trouvé de mieux que de créer une engueulade pour savoir quoi dire ou pour vous décharger sur cette personne en face de vous et de parler du passé. Et de ne pas aller chercher les bons moments du passé parce que tu en as vécu des milliards dans ton passé, des bons moments. Mais non, tu vas aller choisir un mauvais moment parce que tu as envie de te décharger ce soir sur quelqu'un. Et des fois, c'est même toi avec toi, tu vois. C'est ridicule. La vie est courte, on n'en a qu'une. C'est votre partenaire de vie. Souvent, je parle de couple. Là, tu as compris que je parle de couple. Eh bien non, je vais aller chercher quelque chose du passé. Et souvent, les femmes ont tendance à faire cela. Les hommes ont tendance à oublier quand même le passé. Mais les dames, souvent, vont avoir ce comportement. Ça, c'est souvent un trait féminin. D'aller chercher dans le passé quelque chose que jamais tu t'en souviens. Et boum, elle te le balance. Alors, il y a des hommes qui ont une énergie féminine qui vont faire la même chose. Mais quand on est un homme avec une énergie assez masculine, l'homme sera plutôt ancré dans le présent, dans l'action. Mais si vous avez, mesdames, un homme avec une énergie féminine, il va avoir tendance à faire la même chose. Ça, c'est le propre de l'énergie féminine. Évidemment, les femmes, souvent, ont plus d'énergie féminine que les hommes, même si beaucoup de femmes ont des énergies masculines. Donc, laissez tomber le passé, qui que ce soit, homme, femme, poisson rouge, perroquet, cheval, laissez tomber le passé, le passé négatif. Vous allez faire quoi ? Vous allez pourrir le présent. Comment tu veux te conditionner au futur si tu restes dans le passé ? Ah ben oui, c'est vrai que je... C'est pas faux ce que tu dis. C'est une vérité. C'est pas faux. Tu le fais ? Non, je... Pas forcément. Est-ce que tu te concentres dans l'instant sur la façon d'améliorer l'avenir ? Non. Ah ben, fais-le. D'accord ? Vous voulez vous conditionner pour une course. C'est ça, le conditionnement du succès. Réussir sa course physique, son marathon, son repas, une belle soirée, votre mari... Je sais pas quelle est votre définition du succès. Mais de grâce, lâchez-moi ce réflexe de gérer le présent en trouvant des emmerdes du passé. Ça fonctionne pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada